Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo pour le décodage symbolique de cette semaine. Je vais vous dire quelques mots de cette carte-ci qui s'appelle le cheval que je vous avance ici. Donc que voit-on sur cette carte ? Évidemment un cheval qui regarde en direction d'un éventuel cavalier, qui regarde le consultant ou qui regarde évidemment la situation. Alors que dire sur le cheval ? Il y a énormément de choses. Ici je vais vous faire volontairement des raccourcis parce que je ne peux pas développer toute la symbolique du cheval. C'est l'allié incontournable des pre-chevaliers, s'en allant conquérir le cœur de leur belle. C'est également le compagnon infatigable des cow-boys. Si vous avez vu des westerns, vous savez exactement de quoi je parle. Tout ça pour vous dire que le cheval c'est vraiment l'archétype même que l'on retrouve dans toutes les traditions du globe, dans une symbolique vraiment extrêmement riche. Alors pourquoi ? Parce que c'est un animal que l'on appelle psychopompe. Bon il y en a d'autres, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il tire l'âme vers le haut, il aspire l'esprit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une monture. Parce que quand on monte dessus, évidemment le paysage nous apparaît plus grand, on voit plus loin grâce à cette monture. Donc psychopompe ça veut dire qu'il tire l'esprit vers le haut, ce qui intéressera beaucoup nos amis alchimistes. Mais ça se retrouve, la symbolique est pratiquement la même partout. La seule différence entre des valeurs positives et des valeurs qu'ils sont moins, c'est lié à la couleur de la robe du cheval. Évidemment, quand ils sont sombres, c'est plutôt des énergies un petit peu souterraines, un petit peu chtoniennes. Au contraire, quand le cheval est clair, blanc, voire même pi, c'est beaucoup plus positif, bien évidemment, que vous vous en doutez. Alors, pour vous montrer, si besoin l'était, que le cheval est vraiment partout dans toutes les traditions et que c'est un animal très très important, citons, alors j'ai une liste qui n'est pas exhaustive bien sûr, mais c'est pour vous citer les plus significatifs, les plus importants. Bien sûr, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, que l'on retrouve dans l'Apocalypse de Saint-Jean, qui ont chacun une couleur particulière, hautement symbolique. Il y a bien sûr le mythique Pégase, le cheval ailé. Alors, bien sûr, ce cheval ailé, nous en reparlerons à l'occasion d'une prochaine carte, puisqu'il y a dans l'oracle de Pascal une carte qui s'appelle la Gorgone, et vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que Pégase est né de la décollation de Méduse, qui est l'une des trois Gorgones, comme vous le savez, bien sûr. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler et de faire un lien, justement, avec le cheval, qui prend un sens ici très très intéressant, notamment pour les alchimistes qui travaillent au laboratoire, on va dire. Alors, il y en a bien sûr plein d'autres. On peut aussi parler de charos, le cheval qui symbolise la mort chez les Grecs. Il y a à Rayon, la monture d'Héraclès, sans oublier Bucéphale, Xante, il y en a vraiment à Foison et j'en oublie volontairement ici. Et plus proche de nous, il y a Stuball, qui a donné naissance à pas mal de chansons, notamment dans le milieu scout et des chansons qui sont extrêmement symboliques, entre parenthèses, comme ça. Il y a aussi le fameux cheval de Zorro, Tornado, la Tornade. Zorro voulant dire, effectivement, le renard, donc un renard masqué sur un cheval noir. Bon, parleront, c'est un symbole qui parlera, bien sûr, à tous ceux qui s'intéressent au bestiaire alchimique, parce que tout est là ici, sachant que c'est un justicier, donc c'est quelqu'un qui fait la justice, mais sous un masque. Sous un masque, c'est-à-dire qu'il a renoncé à sa personnalité propre pour endosser un rôle de justicier et venir ainsi rapporter la lumière dans les ténèbres. Mais vous voyez, pour ce faire, il est obligé de chevaucher un destrier couleur de nuit, et dans le générique, du reste, on le voit sous la lune. Enfin, tout ça, évidemment, n'est pas innocent, vous vous en doutez. Donc, la symbolique du cheval est toujours liée, comme je vous le disais, à la couleur de sa robe. Plus la robe est sombre, plus l'influence n'est pas toujours très bonne, sauf pour Zorro, parce qu'il y a effectivement un degré supérieur. Et quand la robe est plus claire, blanche, pie ou d'autres couleurs, évidemment, c'est plus favorable. Alors, que dire d'autre ici sur ce cheval ? Ce cheval, comme je vous le disais, il attend son cavalier. Mais vous voyez, il n'y a rien du tout sur le cheval. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de licol, il n'y a pas de mort, il n'y a rien de tout ça. C'est presque un cheval presque sauvage. Et il attend son cavalier. Donc, ça montre ici une énergie brute qui n'est pas encore orientée, qui n'est pas encore canalisée, et qui va possiblement servir de monture au projet du consultant. Mais tout dépendra de comment il va approcher le cheval et comment il va faire corps, précisément, avec sa monture. Parce que tous les cavaliers vous le diront, c'est quand même un équilibre très très particulier entre le cavalier et sa monture. C'est une alliance, je n'ai même pas besoin de le dire, c'est presque inné, vous voyez, c'est charnel, c'est quelque chose qui se ressent. Ici, et pourtant, je ne monte pas. Je préfère regarder le cheval que monter dessus, j'en serais bien incapable. Mais tout ça pour vous dire, j'ai des personnes autour de moi qui sont des cavaliers chevronnés, et j'ai plusieurs fois observé effectivement cette alliance tacite qui existe entre l'homme et l'animal. Alors, bien sûr, ça dépend comment la monte s'effectue. Parce que le cheval va symboliser les instincts. Le cavalier, la partie plus réfléchie, plus intellectuelle. Mais un intellectuel qui est décorrélé de son émotionnel peut chuter, peut tomber. A l'inverse, un émotionnel trop fort peut empêcher le cavalier d'aller bien loin. Ce qui nécessite, encore une fois, un équilibre, un alignement. Et on retrouve un petit peu ce dont on avait parlé la semaine dernière, si vous suivez mes vidéos, pour la cible. Où l'archer se doit d'être effectivement bien aligné entre sa conscience, son émotionnel et son corps. Et la gestuelle, bien sûr, qui va lui permettre de décocher cette flèche. Donc là, c'est la même chose, mais c'est sur une monture. Donc, qui permet, effectivement, de voir plus loin pour le cavalier, donc de devancer éventuellement des obstacles, de les éviter. Mais aussi, parfois, si l'émotionnel n'est pas bien calibré, de se voir jeté hors de sa monture, bien évidemment. Donc, c'est une énergie brute, ça veut dire le mouvement. Mais attention, il faut préciser le sens de ce mouvement. Et c'est là où les cartes voisines vous renseigneront. Si ce sont des cartes, on va dire, solaires, ouraniennes, positives, et bien, effectivement, le cavalier est très à l'aise sur sa monture et va avancer. Si, au contraire, ce sont des cartes un peu plus contrastées, et bien, peut-être que ça va être un petit peu poussif pour le cavalier d'arriver à destination. Rappelez-vous l'adage populaire, qui veut voyager loin, ménage sa monture. J'en perds mes mots, dites-moi. Alors, il y a aussi autre chose ici qui intéressera particulièrement les personnes qui s'intéressent à l'alchimie. Bien évidemment, il y a toujours le petit phylactère ici. Ça n'est pas pour rien. Parce que le cheval, et bien, par assonance, c'est la cabale, cabalieros, la cabale, mais la cabale qui s'écrit cette fois-ci avec un C, et non pas avec un K. Parce que la cabale avec un K renvoie, comme vous le savez bien sûr, à la cabale hébraïque, avec l'arbre des séphirotes et l'arbre des clifotes, comme vous le savez. Là, c'est la cabale avec un C. C'est-à-dire ce que l'on appelle en alchimie la langue du cheval. Alors, vous connaissez bien sûr la langue des oiseaux, qui est très très volatile, comme son nom l'indique, puisque les oiseaux, par nature, essence, et bien, volent. Ils se posent parfois, c'est vrai, comme certains drôles de volatiles. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la langue du cheval. La langue du cheval, c'est l'héliokabale, c'est la cabale solaire. C'est une façon de jouer avec les mots, qui est assez proche de la langue des oiseaux, mais qui se mélange du reste avec la langue des oiseaux, parfois, parce que les chevaux sont parfois très fougueux. Et bien, qu'est-ce que c'est que cette langue du cheval ? Et bien, c'est la langue qui était employée par les trouvers et les troubadours, un peu plus au nord, on appelait ça les minés aigneurs, l'amour courtois, ce genre de choses, qui nous amènera un peu plus loin à la rose. L'amour de la rose, l'amour du secret, l'amour du feu secret, qui se crée, qui s'incarne, qui descend. Mais c'est pour traduire ici l'héliokabale. Et cette cabale, c'est une des clés majeures pour pénétrer l'alchimie. Celle avec un C, c'est-à-dire de bien entendre la langue du cheval. Et puis, c'est une monture. Il faut donc s'appuyer, pour l'alchimiste, sur les mots, sur le sens des mots, sur les oreilles aussi, mais aussi sur la vue. Pourquoi ? Parce que, peut-être ne le savez-vous pas, je l'ai appris du reste par des amis cavaliers, quand la nuit tombe ou quand on est un petit peu entre chien et loup, et bien, parfois on voit mal, on distingue mal les choses. Et c'est là où le cheval, où la monture intervient et permet au cavalier de mieux voir la nuit. Parce que le cheval est un animal psychopompe, qui tire l'esprit vers le haut, qui a tendance à expenser non seulement la vision, mais également la conscience. Donc, pour chevaucher ce cheval, il faudra bien sûr une selle, ou plusieurs selles, peut-être pour déceler autre chose. C'est vrai que quand on est un peu plus haut, on voit généralement mieux, et puis on voit plus loin aussi. Donc, cette monture, cette cabale, cet héliot cabale, cette cabale solaire, et bien, permet au cavalier, et quel est le cavalier ? Eh bien, le cavalier, c'est un petit peu l'image de l'alchimiste s'en allant conquérir le cœur de sa matière, le cœur de sa belle, en chevauchant. Et les Mines-Aigneurs, les Trouverts, les Troubadours, étaient tous des initiés. Les Félibres, les Félibriges, si vous êtes dans la région de Toulouse, vous savez exactement de quoi je parle ici, qui nous contait l'amour pour une dame. Alors, évidemment, ça fait un lien ici, avec la gnose, dont je ne vous parlerai pas ici, parce que sinon, on va déborder trop largement le cadre de cette vidéo. Mais c'est un peu ça. Il comptait l'amour courtois, l'amour poli, pour des choses subtiles. Mais il devait chevaucher un noble destrier, qui était effectivement comme ceci. Il fallait aussi l'apprivoiser, l'apprivoiser à la manière du petit prince de Saint-Exupéry, se rapprocher un petit peu chaque jour, faire corps à corps, corps et âme, avec ce noble destrier. Donc, voyez que cette carte, ici, a, encore une fois, une infinité de sens. Donc, tout dépend du contexte dans lequel vous allez lire, interpréter cette carte. Ça peut être, au sens vraiment premier du terme, un projet, une énergie brute. Alors, les cartes qui vont suivre vont vous dire que c'est plutôt positif. Donc, le projet va se faire. Il va s'incarner, s'implémenter. Il va trouver sa selle pour pouvoir, effectivement, chevaucher, avancer. Ou, au contraire, et bien, ça peut être l'arrête quelque chose parce que le cheval, et bien, ne sera pas convenablement approché. Et en alchimie, bien sûr, c'est exactement la même chose. L'hélio-cabale, cette langue du cheval, il faut également apprendre à la parler. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre à parler ça ? En ressentant les choses. En bon cavalier. Parce que, bien sûr, cheval d'un côté, homme de l'autre, ça vous fait penser à au centaure, bien sûr. Au centaure, et je vous invite à vous documenter sur certains centaures célèbres, notamment Chiron. Documentez-vous sur Chiron, vous verrez, vous apprendrez plein de choses importantes ici. C'est donc le mariage ou l'équilibre entre les instincts d'un côté et l'intellect ou la partie plus réfléchie. Mais les deux sont nécessaires pour bien chevaucher. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, le cheval, eh bien, refuse d'avancer ou ne pourra pas avancer. C'est donc une alliance entre le mental, pour ne pas dire le métal, entre parenthèses comme ça en passant, et les émotions. Je vous rappelle que le mot émotion en latin se dit mauveré, mauveré, le mouvement. Qu'est-ce qui est mis en mouvement ? c'est l'ensemble, le cavalier, sa monture. C'est aussi l'âme qui est mise en mouvement. Cette âme au plus profond de nous-mêmes qui a besoin de fou, qui a besoin d'énergie, mais qui doit s'appuyer sur quatre éléments, les quatre jambes du cheval et puis les quatre principes, évidemment, qui découlent de ces quatre jambes, c'est-à-dire le chaud, le froid, le sec et l'humide, avec ces quatre éléments. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette carte. Vous voyez, encore une fois, un cheval, dirait certaines personnes en passant, oui, ça n'est qu'un cheval, mais ô combien profond pour celui qui veut, eh bien, ressentir toutes ces choses-là. Donc, apprenez avec cette carte-là à être un bon chevalier ou à vous, bien lié avec votre cheval, être un cheval lié, un noble destrier, dest voulant dire à droite, par assonance. Vous voyez, je parle déjà en langue du cheval, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à la partager massivement pour essayer de me donner un peu plus de visibilité. Et puis, si vous avez des questions, alors là, je m'adresse plus à celles et ceux qui ont eu la gentillesse de commander mon oracle et le manuel, si vous avez des questions, peut-être des points qui vous semblent imprécis, c'est fort possible, je n'ai pas la prétention d'être clair comme de l'eau de roche, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre et pourquoi pas, en fonction, je dirais, de la profondeur et de l'intensité, eh bien, faire une vidéo peut-être explicative pour répondre à vos questions au-delà du déroulé que nous allons poursuivre de semaine en semaine si vous continuez à me faire confiance. Voilà les amis, merci de votre attention, merci de votre soutien, merci de tous vos encouragements qui me font du bien et qui me donnent envie, eh bien, non seulement de ménager ma monture, mais peut-être d'aller un peu plus haut, aussi haut que l'éternel le permettra pour votre modeste serviteur. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada